TEL L'Undertaker, nous sommes de retour mesdames et messieurs sur e-gaming, fin de première journée de semaine 6, Nono et le match of the day, même si bon, on en a eu pas mal des matchs of the day, on en a eu beaucoup. G2 contre Origin, remake de la finale du printemps en LEC ici. Est-ce qu'il s'agit encore des deux meilleures équipes pour l'une ? Je peux dire que oui. Pour la deuxième ? Pas sûr sûr je crois. Ils sont en demi-teinte effectivement ces derniers temps, ils ont du mal à se retrouver et perdent contre des équipes qui normalement ne perdent pas mais pourtant voilà, il y a des problèmes du côté de l'échelle que nous le firent, des problèmes qu'on va essayer de résoudre peut-être dans cette game contre G2 même si c'est pas la meilleure équipe pour arriver à fixer les différents défauts qu'on a accumulés ces dernières semaines. Tu m'étonnes. Maintenant G2 ont toujours un côté un petit peu trollesque. On ne sait pas vraiment ce qu'ils vont nous sortir d'ailleurs sur le 9.14 première fois qu'on les voit. Aucune idée mais bon si on pouvait nous sortir un petit barde dans ce match on serait absolument ravis. On veut voir un barde. Et d'ailleurs au passage il a l'air grave propre le costume de Grabs. Mais t'aimerais pas que ce soit de la haute qualidade ? Peut-être pas la chemise mais en tout cas le reste... Tu arrives à déterminer la marque. Tu sais ça a l'air tout. Ouais ouais j'arrive maintenant un petit peu tu sais je me fais vieux donc faut s'habiller comme des grandes personnes. Même si aujourd'hui bon... C'est pas vraiment le cas. Ouais voilà. Après bon je te rappelle que je te fais tes noix de cravate donc tu vas te calmer un petit peu. Allez maintenant je te l'ai faire grâce à toi justement. Allez en tout cas qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Les G2 sachant qu'on n'a pas encore vu le fameux Garen Yumi qu'on attend aussi au niveau de la botlane. Garen Yumi Rumble pour Twix. Ah j'aimerais bien. J'aimerais bien mais je pense que Yumi tu vois à laisser à G2 ce serait quand même assez intréable pour le coup. C'est une grosse erreur. Et Anna aussi sur la midlane qu'on a vu une fois dans les mains de cap ce qui nous a pas spécialement régalé mais on sait qu'il joue beaucoup le champion en solo Q quand il est disponible. Donc ça m'attendrait pas qu'il ait évolué évidemment mais mécaniquement on sait bien que c'est un fast learner. Également Yassou Gragas le combo qui plaît le plus en ce moment à la botlane des G2. Et voyons voir ce qu'il nous réserve. G2 eSport, blueside. Origène en counterpick. C'est vrai que c'est pratique d'avoir un Mikix qui a énormément spam Gragas. Il faut un support. Ça t'offre tellement d'ouverture au niveau des variétés au niveau des picks. Allez en tout cas on est rentré dans la draft. G2 eSport en blueside, Origène en redside. Et les bannent tout de suite au niveau des champions mêlés, des contrôles précisément. Atrox et Joani ont été retirés. Kiyana, Yuumi, les bannes respect. Côté Origène pour le mid laner et le support. Et une conclusion certainement sur Karma pour l'Origène. La position en redside ne permet pas trop de laisser passer ce champion. Et une ouverture qui pourrait se faire sur beaucoup de choses pour les G2. Peut-être sur à nouveau Saïdas. Saïdas, Azir, Akali. Bien sûr Akali dans le 24. Il y a SSD. Gragas ? Non peut-être pas Gragas. Gragas plus difficile. Ouais plus difficile. C'est mis en redside quand même. Non c'est jamais. On va boire. Allez dernier base ce sera Sylas. Du coup Karma peut-être, certainement. C'est flexable à trois postes. Normalement c'est le meilleur champion pour G2. Après est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par jouer ? Ouais les boucliers j'avoue. C'est pas Soggy. Et d'ailleurs, maintenant quand tu penses à Karma faut que tu penses à Blitzcrank en face. Oui c'est vrai. Tu dois y penser. C'est vrai. Mais pour vraiment Blitzcrank n'est pas encore sorti sur le 9.14. Et le Yasuo par contre qui a été first pick, aussi un flex pick pour les G2. Pas le Gragas mais le Yasuo pour l'instant du coup. Vous avez retiré Pyke sur les cinq rôles. On va t'essayer à Yasuo maintenant. On peut le jouer top, on peut le jouer mid, on peut le jouer AD. On l'a pas encore vu en support et en jungle. Mais si on a l'occasion de le sortir on va le faire pour les G2 en tout cas. Ca a été first pick. Du coup, Cold c'est un grand joueur de Gragas jungle. Et du coup je pense que le moment est parfait. Après, prendre Gragas, ça laissera quand même ouvert Alistar, Nautilus. Donc je me demande si au final, plutôt que d'essayer de contrer le jeu du Yasuo, pourquoi pas jouer son propre jeu contre origen. Il y a trop de champions maintenant qui permettent à Yasuo d'avoir une botlane viable. Enfin, il y en a pas trop. Il y en a juste un autre qui est Alistar et qui est revenu sur ce patch 9.14. C'est quand même un petit pb. On peut le sortir si on souhaite. Et ce sera Azigrolath pour les origen. Est-ce que ce sera Gragas ? Est-ce que ce sera Alistar pour les G2 ? Si c'est Gragas, les origen qui vont certainement pique Brome. Il serait bien sûr une solution absolument incroyable. C'est auto Brome. Auto Brome pour les origen. Automatique. Je veux pas avoir autre chose qu'un Brome. M'entendu Guilloto. Normalement, c'est... Le Rakan. Il a pas l'air d'être très confiant. Patrick quand même, on voyait qu'il faisait un peu la mou. Mais Rakan du coup qui a été récupéré. C'est Lakata. C'est Lakata. Ça va être dur pour eux surtout que Rakan peut te faire cancel facilement par Gragas. Bah ouais. Non mais complètement. Surtout que là, il y a un petit problème. C'est que la Xayah, elle est pas garantie. La Xayah est même pas garantie ouais. Ça va se terminer en Kalistar Rakan cette histoire. Ou Ezreal Rakan. Ça va être une catastrophe. Et voilà, Xayah qui a été retiré. Lee Sin pour côté origen. On décide d'enlever les bumps supplémentaires pour Yasuo. Pour trigger l'ultimate de Yasuo. Ouais, pour l'instant, j'aurai pas trop ce qu'on peut prendre d'autre. Je crois qu'on décide de mettre Gragas dans la jungle et Bromo botline pour les G2. C'est une possibilité encore ? Je sais pas. Moi, je vois Yasuo Gragas et je réfléchis pas plus loin. Ils ont joué ça la semaine dernière en bot. Pourquoi ne pas recommencer ? Carthus en tout cas. Du coup, ban Kalista ici ou ban Ezreal ? Peut-être ban Sivir ? Qu'est-ce qui les dérangerait le plus ? Il manque la top lane aussi encore. Pour les origen. Donc on peut focus au top. Eredia ? Et peut-être ? Lucian. Ok. Il doit poser certains problèmes à priori à Yasuo. Les dash. La lumière parfumante qui traverse le wall. Sivir ou Ezreal, ça pourrait être les deux seules solutions ici pour Patrick. Ou alors, tu sors les grosses balls et tu claques le Draven. Puisque pour une fois, il est dispo pour Patrick. Ouais. Après, est-ce que tu peux pas jouer un champion melee sur la botlane éventuellement ? Et non, ça va être Ezreal. Champion melee contre Yasuo Gragas ? Ouais. Tu peux pas les prendre de court. Oh si, c'est difficile. Pourquoi pas. Je pense que ça marche. Ouais, Ezreal, on s'y attendait. Allez Ezreal. Peel qui est lock. Compliqué pour un Ezreal d'arriver à trouver le DPS face à Yasuo. Il va falloir se lever tout. J'avoue, je comprends vraiment pas pourquoi le Brom a pas été exploré ici. Peut-être que pour les Origins, c'était plus important d'avoir de language que d'avoir finalement du peel. J'ai bien l'impression de prendre de court les G2. Après, c'est peut-être un pic aussi qu'ils ont supprimé à mi-kicks. Rakan Yasuo, ça peut se faire. C'est vrai. Rakan Yasuo Gragas. Et ça aurait été un club supplémentaire en plus. Après, ils ont pris le Rakan et il y avait les bannes. Oui, c'est vrai. Pas ce genre de doute. La hélice de Jankos. Vous avez vu le guide durant le pré-show. Il a apparemment été incomplet après certains experts. Et le Kled, bien sûr, pique en blind quand même. Est-ce qu'il n'y a vraiment plus aucun match-up désavantageux pour Kled actuellement ? Moi, je vois Jax, je me dis que c'est chaud. Jax ou Fiora, exactement. Fiora, on peut récupérer. C'est un très bon counter, Fiora. C'est pas mal aussi contre Yasuo Gragas. Oui. Et ça permet à l'équipe d'avoir le split-push. C'est plus classique et puis ça marche aussi très bien contre Yasuo. Jax, on pouvait s'y attendre. Mais oui. Le piège connecte, tu fais la majorette et voilà. C'est à peu près comme ça que le match-up doit se passer. Le seul souci, c'est qu'au niveau des junglers, on a quand même un combo ultra, ultra sale pour les G2. Regardez de toute manière, Kled et Elise, deux mécaniques de reset sous Tourelle. C'est le duo de Diver, tout simplement. Les pièces sont placées ici. Les G2 esports qui ont de quoi atomiser cette top lane. Ouais. On a effectivement des dégâts magiques, des dégâts physiques. Et du côté des Origins, après, on n'est pas forcément en reste. On a quand même un Olav qui peut éventuellement faire bouger cette Elise. On a Azir, qu'on a vu gagnant finalement de cette lane, Corky-Azir. La plupart des Azir qu'on voyait gagner, alors que pourtant, sur le papillon, on dit que Corky a l'avantage du match-up. Mais finalement, dans les faits, ça ne se remarque pas. Jizuki, elle nous a fait un petit peu mentir dans la game précédente, même si elle était un peu particulière et qu'en landing phase, il se faisait dominer. Mais au final, au bout d'un moment, humanoïde, on ne voyait plus. Ouais, ouais. Donc, à voir. Après, c'est Caps. C'est un Caps. On sait bien que c'est un génie. Un génie. Il arrive à gagner n'importe quelle lane. Mais parfois, ça part rapidement en 6 morts. Est-ce que c'est ce genre de game-là ? Je ne sais pas. En tout cas, quand tu regardes tous les joueurs G2, n'importe quel champion est capable de carry. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est fort aussi avec leur line-up, c'est qu'ils ont des carries partout. Il n'y a que des menaces. Il n'y a que des menaces chez G2. Et donc, tu focus où pour ce Olaf ? Est-ce que tu n'essayes pas d'aller chercher la vision justement sur l'Elise ? Est-ce que tu protèges ton top ou est-ce que tu attaques ? Moi, je pense que tu vas chercher la vision sur l'Elise en fait. Est-ce que tu n'as pas envie de power farm ton niveau 6 histoire de ne pas te faire un stagip par Elise au cas où ? Tu as besoin de trouver la vision sur l'Elise puisque Elise doit gang dans les premiers niveaux. On va voir ce qu'il va se passer mesdames et messieurs. Dernier match de la journée, match de la semaine G2 contre Olihen. Et jetons un coup d'œil au niveau des runes. Et le pari de Nukeduck, ce ne sera pas l'Electrocution dans ce match-up. Ce sera bel et bien la comète. Et voilà ! Voilà ! Jeu de jambes contre Azir ! Même Caps le fait ! Le sustain ! Pourquoi les autres prennent Cleptomancy ? La tonie de lane, la mobilité. Bien sûr ! Bien sûr ! Tout l'enjeu face à Azir, c'est d'éviter ce soldat, d'être hors zone. Ça peut aider dans le process, on va voir Caps comment il se débrouille face à ça. Après il n'y a pas vraiment de surprises au niveau des runes. L'Electrocution bien sûr pour Yankos, c'est un champion early game. Peut-être la poigne sur Alpharic quand même. Ouais ! Plutôt l'habitude de voir des Jax Conqueror. Peut-être un match-up un peu plus délicat en early que ce qu'on pense. Après on a du scaling du côté des Origins au niveau de la top lane, au niveau de la mid lane. Donc logiquement c'est Cold, Patrick et Mitty qui doivent jouer pour leur limit game. Le temps justement de temporiser, de créer assez d'espace pour que Nugduck et Alpharic soient bien dans la partie. Sauf qu'on a Ezreal Rakan face à Gragas. Comment tu bouges en fait cette duo-line des G2 dans les premiers niveaux ? On imagine bien que les trois premiers niveaux ça seraient à l'avantage des Origins, mais après ça va s'inverser très rapidement. Dès qu'il y a le coup de bidon qui arrive... Et ça, regardez ce qui est embêtant. Maintenant que Kled a été changé, c'est l'hémorragie qui est placée au niveau du fusel. Sur les potions. Et donc sur les potions, évidemment, t'en prends un sacré coup. Pour la semi-blaine c'est beaucoup plus dur. C'est utile dans tous les match-up. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il joue au point. Parce qu'il savait qu'il pouvait pas se rattacher aux potions. Qu'il lui fallait un supplément de sustain. Et d'ailleurs on voit Alpharic qui essaie de jouer très haut. Par contre là, s'il a la transition niveau 2 avant Alpharic, il peut aller kill. Et il va l'avoir avant d'ailleurs. Ouais. Il y en a bien. Que Wander qui a reculé directement. Le passage de level 2 aussi. Des Origins qui devraient se rapprocher encore de creep. Mais les G2 vont jouer assez safe. Dans tous les cas aucun minion qui va tomber. Pas de prio donc. Et pas d'invade malgré tout. On va voir si Cold traversera la rivière après son red buff et ses raptors. J'ai quand même l'impression que c'est un full clear qui est parti. Ouais. Non il va y aller maintenant. Il a récupéré son double buff. Il a fait Gromp-Loup. Peut-être même partir en dive sur la top lane. NUGDUCK. Qui prend beaucoup de dégâts NUGDUCK. Oh le level up de Caps. Il est tellement bien. Et le classique de Yankos qui nous l'a montré dans tous les cas au niveau du training tout à l'heure. Quand il commence au niveau du red buff, c'est un gank en top lane après la récupération du bleu. Et voilà Cold qui décide de jouer le match-up. Il a raison de le faire. Sa mid lane à la priorité. Pareil au niveau de la top lane. Il faut appuyer dans la jungle adverse. Oh oh Caps. C'est un dive ça ? En préparation Mithy ? Non juste une ward. Très 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 low le mid laner DG2. Il a encore un cookie. C'est tellement malin de la part de Mithy quand même de lâcher sa lane. Il sait qu'Ezril peut tenir solo. Oh le roam ? Le roam incroyable de Gragas ? Ah non il va pas au bout. Ouais. Il a vu Mithy revenir en fait. Bon il est temps de TP hein Caps quand même. Commence à égalité j'ai envie de dire. J'ai pas vu si Elise était passée par la ward de Mithy. Attention par contre un cocoon est si vite arrivé. On est level 3 on va temporiser le flash out de Patrick. On a pas le choix. Et une pression du coup d'installer de la part du jungle DG2. La première. Oh attention top lane. Tamping dans le buisson de la part de Cold. Il attend son heure. La ward devrait être posée maintenant. Et c'est parti. Wunder donc une charge. Kled n'en a qu'une seule bien sûr. Donc il ne charge pas offensivement. Mais ce sera assez. J'avoue que. Un niveau farm il y a un écart. Mais c'est la lane. L'état de la lane qui veut ça. Du coup ça va back. TP pour Wunder directement pour pas louper l'XP. Et Yankos qui va venir l'aider à clear said wave. Et à ne pas laisser alpha refreeze. Extrêmement. Wunder par contre pour Yankos. On a du mal à trouver ses ganks pour le moment. Il est juste là pour escorter le push. Ouais. On est parfaitement observé dans la jungle. Oh c'est parfait. Maintenant. Pendant qu'il y a un trade au niveau de la bot lane. Il devrait pas aboutir. Mais Colt fait beaucoup de dégâts sur eux. Oh il va le chercher. Il va le chercher Aigrid. Aigrid et il s'en veut. Mais très bon flash de la part de Yankos. Des gourmandes sapeurs. Pendant qu'il y a une nouvelle fois un trade au niveau de la mid lane. C'est compliqué d'arriver à tenir un zir qui a trois soldats. Mais par contre on peut éventuellement trouver un dive pour Yankos. Qui n'a pas de flash disponible. Il est low aussi. Il faut arriver à obtenir la priorité pour 4. Plus de mana du côté de Nugduk. On pourra pas mettre de soldats. Le flash cocon depuis les raptors. Il a pas de flash. Il a pas de flash. Le cocon depuis les raptors. Ça peut arriver. Il va y aller nature. Faut bien le placer. Nugduk est-ce qu'il a assez de mana ? Oui. On va le chercher. C'est un peu de dégâts pour Yankos. Il est embêté quand même Yankos. Parce qu'il obtient pas de kill. Il a pas farm pendant ce temps là. Il a ses corbins qui sont disponibles. Mais t'as pas spécialement envie de faire les corbins avec une Elise. Et d'ailleurs on le voit bien. Je crois qu'il y a Mythic qui est en train de l'aider. Il lui a pull. T'as vraiment pas le choix. Il est vraiment trop derrière Yankos. Il a besoin d'avoir un petit peu de backup de la part de ses teammates. Il y a Alphari qui se fait exploser toutes ses potions. Il utilise vraiment ses potions au mauvais moment Alphari. Ouais. Il doit tendre maintenant le Q. Une belle fois le all-in. Maintenant de la part de Wander. Est-ce qu'on peut arriver à le faire ? Peut-être. Pendant qu'Alphari est passé level 6 par contre sa résistance. Oh la cata ! Oh la cata ! Oh la cata ! Oh le fail flash ! Alphari ! Oh la cata ! Oh la cata ! Et le petit taunt ! Un peu trop gourmand Alphari. Ça c'est Kled. C'est vraiment l'esprit Kled. Je te troll avec ma monture. Malheureusement Alphari qui loupe son flash. Et ça, ça va ralentir le scaling d'Origin. Forcément on va pouvoir mettre du raid pour Wander. Se déplacer. Et ça la farce aussi de Kled. C'est qu'il peut intervenir au niveau des sidelines facilement. Et revenir avec un teleport une fois qu'il est disponible. On va revoir. C'est all-in. Je l'espelle. Et le double flash. Pas de sourire rien. Il était concentré encore. Au niveau de son trade. On est limite étonné qu'il n'ait pas Overpaint. G2 eSport. G2 eSport. G2 eSport shop. Premier kill donc récupéré par les G2 sur ce Kled top lane. On va voir si ça détermine définitivement le match-up dans ce match. Et on s'approche. On est niveau 6 pour Per. Seulement niveau 4 pour Miki. Possibilité de 2 all-in. Avec des bots en 2 également pour Yasuo. On peut all-in ici. On peut all-in. C'est trouvé peut-être. C'est une larme de la DS en plus. Il y a des perks qui va langer le mur. Directement l'ouverture sur Miki. Mais oui. C'est parfaitement exécuté. Maintenant est-ce qu'on a le burst ? Suffisant. Il va tomber le support. Le flash in directement de Per. Le dash c'est bon. C'est validé. 300 gold. Yasuo niveau 6. Tenez-vous à Caro. Mais je crois qu'il s'est bien planqué Per. Je crois aussi. Il a vraiment très bien joué. Il a joué dans la zone d'ombre. Par contre le track sur la top lane. On a plus de flash pour Wunder. Mais par contre on a un ultimate éventuellement. On essaie de bait côté Alphari. Attention à pas trop prendre nos dégâts. C'est parti. Super Buston qui passe. Et Wunder qui est à court d'option. Wunder est-ce qu'il peut restacker ? Je ne pense pas. C'est possible ! Oh ! Il était en route. Il était en route. Mais il était trop tard. Et Patrick qui était resté un petit peu trop bas sur sa lane. Ils ont attendu Elise pour lui filer une assist en plus. Tellement cool de la part des G2. Et du coup évidemment on profite un maximum des golds qu'il va offrir. Une nouvelle intervention de Yanko sur la midline. Mais il y a un dash de disponible pour Nugduk. Il arrivera à se replacer facilement. Mais ça offrira assez d'espace à Corky. Pour qu'il puisse récupérer une première plaque sur la midlane. Dans ces conditions le match-up effectivement. Ça se passe mieux. D'un coup. Quand ça en 2v1 c'est plus simple. Ah ! Yanko par contre ça c'est la grippe. Mais il a le smite. Même pas. Il récupère 100 PEB. Bon l'un dans l'autre ça fait 2 kills pour Yasuo cette histoire. Et on va revoir. Le mouvement botlane. Sur le Ezreal. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement Patrick ? Oh ! Ah oui. Et là t'as pas de flash. Et tu te fais exhaust. C'est tellement bien. Regarde ils attendent. Ils savent qu'il n'y a pas de dash dans tous les cas. Ils peuvent y aller. Et du coup c'est un gain de gold. Bien sûr de laisser une assist au coéquipier. Niankos qui arrive à rattraper son farm. Je pensais qu'il allait être complètement derrière un Olaf. Mais finalement il a même plus de la titres que son adversaire. Absolument. En tout cas il a tu raté quelque chose du coup. Parce qu'il n'a pas fait spécialement d'intervention. Ah il était moitié en power farm. Puis il a quand même dû caler 2 gang top consécutifs. Ouais c'est vrai. Bon y'en a un qui a marché quand même. Bon y'en a un qui a marché quand même. Oh la belle ward. Oh la belle ward. Et du coup. Et on under qui se fait la malle. Avec son ultimate. Ah le jump de Jax qui permet pas de cancel. Et ça mine de rien ça fait perdre du farm et de l'XP à Jax. Donc il se touchera pas. Mickiexin n'est pas encore level 6 pour arriver à trouver l'engage facilement. Franchement tant qu'il n'y a pas de trinité et pas de niveau 11. Ce matchup a l'air d'être plutôt assez sec. Après le pass building d'Alphary a été influencé par le début de game. Je pense effectivement que 2 dag attack speed c'est pas fou. Il met tellement de focus sur la mid lane. Mais pourtant Nukeduck il tient bon. Il n'a toujours pas consommé son flash. Alors là Nukeduck il va falloir sortir le play de l'année. Parce que c'est coup de bidon flash. Le package in directement. Le combo qui passe. Et des gars sont largement suffisants. Ils l'ont atomisé. Mais à Mithy maintenant peut être disponible. Avec la charge. Et trop slow par contre. Mithy va rien pouvoir faire. Quoique le barrage taille prend. Qui sera à éviter. Les dégâts auront été bons pour récupérer un kill sur la pseudo. C'est un shutdown néanmoins pour un Rakan malheureusement. Mais voilà. L'assurance numérique est créée. Est en faveur des G2. Patrick qui s'en mêle mais qui fait assez peu de dégâts finalement. Décalage également de la part d'Alphary qui va rapidement retourner sur sa top lane. Et les G2 qui accélèrent définitivement le match. Une ouverture s'est créée sur le héros de la faille. 10 minutes 50. Compliqué. Tu n'attends pas forcément un package in au milieu de deux tours. Tu te dis bon mais qu'est-ce qu'il fait ? J'avoue que ce bush sideline du mid là. Au contre G2. Faut le maintenir. Je crois qu'ils exploitaient vraiment bien les zones d'ombre aussi les G2. Ils jouent énormément là-dessus et ça paye. C'est qu'ils synchronisent très bien leurs plays sur la gestion des waves. Ils ne font jamais de play là où il n'y a pas de minions. Et les minions ça se prépare. Attention les minions c'est la chose la plus importante dans LoL. Et même la lane qu'ils ont déserté. Percemi kicks est bien. Faut leur permettre un push. Faut pas trop de farm. Pas conseillé de plaque à l'équipe adverse. C'est vrai que là ils sont parfaitement synchronisés quoi. Et les G2 c'est très agréable à regarder. Faut avouer. Y'a Meaty. Pression sur Perce. Le static shift qui est terminé maintenant. Static berserk c'est chiant. Ca fait mal, ça tape. Très tôt. Bien sûr. Et on y a du mal quand même à tenir sa lane. Il prend beaucoup de pression de Jax. On n'hésite pas dès qu'on a l'occasion on trouve le jump. C'est une question de diamant. Les G2. Oh il est tenté. Il est tenté mais ce serait vraiment pas raisonnable. Surtout que le backup de la mid lane il est pour Origen. Il faut donner que Caps est en train de reset. Mais il a un TP. L'un dans l'autre. Oh top lane ouais. Top lane ouais. Top lane Wunder qui ne tombera pas pour le moment. NukeDuck qui hésite. NukeDuck qui hésite. Et c'est peut-être échec et mat pour les squads d'Origen. Avec même un ulti des real qui vient de tenter de leak. Il les tient. Il les tient. Il les tient Caps. Il a la vision dans le buisson. Mais attention à la counter strike. Il est stun. Il est focus. Mais ça tombe. Le triomphe. Et une fin de tournage. Pour Alphari et NukeDuck. Oh ça c'est un double kill. Il y a un teleporter disponible. Par contre pour Alphari. On va prendre le back. On overstay pas. Mais là c'est catastrophique. Un core qui a 3-0-1. Un Yasuo à 3-1. Les deux carry sont bien dans la partie. Une nouvelle fois pour les G2. Respecte-le ! Respecte-le ! Il ne le respecte pas ! Après il veut bait. Il veut bait. Il y a ses coéquipiers qui vont intervenir bientôt. Il va faire un demi-tour Perkz. Non il peut pas. Il va à dodge ça. C'est pas facile. On n'hésite pas. On met absolument tout sur Perkz. Il a raison. Je pensais qu'il allait dash sur les minions de l'autre côté. Et il allait faire Oh bon bon Yasuo ! Je dash dash. J'ai trouvé un kill. Je sais pas trop comment. Je sais pas trop comment. Oh j'ai crit ! Tiens ! Allez Dragon malgré tout. Qui sera pas engagé finalement. Pas tout de suite. Il est engagé mais va-t-il aller jusqu'au bout ? Ça semble compromis. Le DPS n'est pas assez présent. Caps. Caps qui va définitivement aller perturber cet objectif. C'est bien qu'il vient contester. On va faire la télévision. Bianco c'est là. Pendant qu'il engage. Mais Mithil est tout seul ! Et le flash out ! Heureusement qu'on a pas trouvé la roquette. Attention par contre on va Accueillir directement le jacks à la suite de son TP. Est-ce qu'on a les dégâts qu'il faut maintenant pour Ival tomber ? Bien sûr que oui ! Il y en a un linguette en plus du côté Wander. Ulti Kled ici directement sur Nuke Duck. Il a son linguette. Oh dommage. Ah ça va pas connecter. Mais Miki qui profite quand même de la movement speed. Comme quoi l'Ulti Kled il y a aussi un petit bonus en dehors de la trajectoire. On récupère le blue buff et la priorité mid lane ainsi que la tourelle. Ainsi que le jungler. Oh coucou ! On se prend les dégâts qu'il faut. Pfff... C'est ambitieux ça... Cold... Ah ouais il a une main contracte. Ah pas de flash. C'est vrai qu'il avait pas trop d'options. Prêt de courir ? Ouais, prêt de courir ouais. En étant tout rouge. Là tu vas réduire avec leur composition. J'en vois pas ce que va faire Patrick en fait. Comment tu joues avec ton esprit ? Tu farm très très fort. Tu farm même ? Très fort. Très très fort. Faut que les Q spells ils envoient. Et tu cherches ton stuff pour des IE. Et des coups critiques. Oh bah voilà. Carapateur première victoire ici pour Patrick. Coco on prend du temps de gage mais c'est l'un bait évidemment depuis le début. Le bug de fight ! Partition impériale ici qui est lâchée mais c'est un fight qui semble être à l'avantage des G2 ici qui parviennent à s'extirper après avoir abattu NukeDuck. Ils peuvent même pas commettre puisqu'il y a l'ultimate de Yasuo. Wunder a l'air d'avoir vraiment sévèrement bossé le Kled. En fait il s'est engagé dans un move qu'il allait le mettre en péril mais il sait que quand il passe en forme piéton il peut mettre le coup de fusil pour monter au dessus de la corniche etc. Il sait qu'il a une nouvelle mécanique à sa disposition pour survivre. Pour temporiser et permettre le backup de ses coéquipiers. Ouais c'est vrai. C'est vrai que c'est fort. C'est plutôt propre. Et pendant ce temps là en tout cas Caps a récupéré la tour sur la botlane. La first brick à l'avantage du Corki on en est où ? 5-0-2 pour Caps actuellement. Quoi ? One shot de rapid fire canon et une trinité à 15 minutes de jeu ! C'est donc ça Sophie ? Oh le fight top et mid l'ont mis vraiment sévèrement bien. Et bot également. Il s'est mis tellement bien. Il est sorti de nulle part au passage. Il est passé un 5-0-2 comme ça. Top farm de la map. Bah il est bien. C'est un beau Corki. Il est très très bien et regardez en plus il va même terminer la tour sur la mid lane mettre la pression avec son package. Il sait qu'il a une auto attaque dévasatrice à placer sur Patrick si jamais. Et d'ailleurs on va aller le chercher maintenant le dive potentiellement. Il va toucher le Q dommage ! Ça ne passera pas mais les dégâts néanmoins ont été bons. Suffisant pour forcer Patrick à revenir à sa base. Corki boss. Et là petit à petit ça va être catastrophique puisqu'on a un Jax qui n'a pas pouvoir plus de push. On a un Azir. En fait la condition de victoire des Origins est morte. Pas de Azir, pas de Jax. Pas de Jax. Est-ce que ce match-up s'arrange à mesure que Jax avance sur son stuff ? Comme toutes les games qu'on joue tout le temps ? Ouais. Au final où tu bolosses Jax comme jamais et puis après... C'est du trishot qui est proposé dans tous les sens. C'est là où ils ont été bons quand même les LG2. Ils sont intervenus là où il fallait frapper. Ouais. Ils ont réglé tous les problèmes avant même qu'ils existent. Exactement. Et donc maintenant bah... C'est complètement pris. C'est la balade. Il y a une cause voilà qui reste dans le coin. Qui attend tranquillement dans l'ombre. Il sait qu'il a l'avantage de la vision. On veut jouer bot. On veut jouer bot côté Origins. Nuke Dock est présent. Meaty est furtif. Pas pour longtemps. Mais les G2 évidemment ne prennent pas de risques intiles. Ils avancent sur la top lane en plus. Ils savent. L'action se crée en top lane. Trois joueurs G2. Le héros de la faille qui va être disposé maintenant au top. Corki qui va rejoindre ses coéquipiers. Et une nouvelle fois Cap qui essaie de jouer dans l'ombre. Pas montré. Ils ont la charge. La mid lane. Bon. Le héros de la faille timide quand même. Timide mais ça va quand même pas mal bait les retours de base vers le top. Il en soit laisse une ouverture béante sur le bot side. Mais il n'y a pas vraiment grand chose à jouer. Ah si peut-être un Azir. Il y a un catch. Il y a un Azir à aller chercher. Il n'y a pas de flash pour mi-kicks. Néanmoins il a son ultimate. Il pourrait ultimax quand même. Ça pourrait être suffisant. Mais bon partition impériale plus Tourelle. Même pour G2 ça peut être chaud. 173 CS. Il a mis une sacrée pilule. Au reste de la carte. Ouais. Bon qu'est-ce qu'on peut faire pour les Origins là. Pour sauver cette game. Même leur jungle ne leur appartient plus. Il faut du temps. Il faut du temps. Il va gagner du temps. C'est une ressource qui est très rare face à G2. Il serait allé d'un coup. D'un seul. Ça peut exploser sur la bot lane. Il y a un dragon infernal au moins. Ça va peut-être occuper les G2. Ça sera toujours ça de gagner. Heureusement qu'on arrive à trouver du warding. Pour les Origins. Mais le dragon infernal va être impossible. C'est une belle ward ça. Est-ce qu'on peut pas en faire quelque chose ? Ça dive top pendant ce temps là. Avec Olaf Jax contre le Kled de Wunder. Est-ce que Wunder peut créer l'exploit ? Ça semble compromis. Il y a une téléportation qui arrive ici. C'est Caps comme vous voyez sur votre écran. Bon flash out de la part de Wunder. Un petit coup de fusil par-dessus la corniche ! Oh le boss ! Quel tempo ! Par contre on est qui veut prendre beaucoup de dégâts. On a plus de Valkyrie. Mais est-ce qu'on a le dégâts qu'il faut pour Caps ? Est-ce qu'on a le dégâts qu'il faut ? Oui ! Le coup critique ! Le double kill pour le mid-liner des G2 ! 7-0-2 Caps ! C'est magnifique. Il survit grâce au triomphe. Wunder qui a temporisé. Qu'est-ce qu'il est bon. Une manière vraiment admirable. Attention par contre l'enquête au niveau mid-line. Est-ce qu'on peut arriver à trouver quelque chose ? Le Mi-Kicks. Le body slam qui ne touchera pas. On décide d'abandonner le support. Pour Perch le flash out de Mi-Kicks. Est-ce qu'on a le temps de se mettre en sécurité ? Le Dive ! Qui permet de survivre ! Non ! L'Ignite viendra à bout du support des G2. Mais c'est un kill pour un Rakan. Ouais. Encore une fois, une autre mauvaise nouvelle. Revoyons ce Dive. Wunder ! Comment ? Comment as-tu fait ? Il s'occupe des minions. Il s'occupe des minions en premier. Ouais, j'avoue. Il a mis un ulti. Il est relativement mobile. Très bon flash out. Il a son coup de fusil. Il attend le jump. C'est incroyable. Parfaitement joué. Et Kaps, on a le triomphe. Ouais. Et là, je crois que c'est un petit peu critique. Et le petit crit, ouais. Qui a fait du bien, quand même. Bon, Alphari, c'est pas Dandan, quand même. Non ! Même si bon, je sais pas. Le match-up est un petit peu inédit, pour le coup. Mais il semble quand même que sur le papier, Jack, c'est un avantage conséquent avec la Counter-Strike. Mais je pense qu'on est pas encore habitué au gameplay contre Kled, avec ses histoires de réduction de soins, de potions. Je pense aussi. Tous ces trucs-là, quoi. Si bon, ça prend du temps aussi, Jack, pour être vraiment efficace contre un mois à Kled. Il tape quand même assez fort. Et puis Olaf, c'est pas la meilleure paire, honnêtement. C'est un langage, hein, Kaps, on le sait bien. Il a son package. Il peut le déployer à tout moment. Il va juste essayer de trouver des dégâts, profiter de la mobilité qu'apporte le package. Pour faire un max et peut-être débloquer un Baron Nashor par la suite, hein. C'est pas impossible. Attention, par contre. Ultimates. Oh magnifique. Cassio, le package. On met tout sur Patrick, rien à faire. Dang, c'est beau. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment, tu vois un champion, tu tues le champion. Tu balances le ton nom. Tu mets tout. Mais non, c'est peut-être pas un Nashor, puisqu'on a quand même une composition intéressante pour le tomber. Yasuo, Kled. Parait largement suffisant. Cold, sans flash aussi. Evidemment Olaf qui est un des pires... Un des pires môleurs de barre. La vache ! La roquette est passée. Pendant ce temps-là, c'est le speedpush qui se met en place. Mais le Baron Nashor est validé pour G2 eSport. Le jeu a l'air tellement simple en fait. Quand tu regardes les G2 jouer, c'est incroyable. Il va bien sûr Caps avec tous ses items. Moi aussi je fais la même chose. Mais il faut arriver à ce moment-là. D'avoir cette 0-3. Et l'IEU maintenant qui est complété. Même bien souvent, je veux dire... Percs, bon voilà... Bon, il a uni... Enfin, il a uni. Ça n'a aucun sens cette guerre. C'est insane. Ils défient toutes les lois. Ils sont légèrement en avance, Percs et Caps. Légèrement. Ouais. Et allez, on va pouvoir avancer maintenant sur la midline et porter le coup de grâce. Je pense que c'est leur dernier push. Au G2, on les connaît. Oh ! Un midlife. Une auto-attaque. Un midlife. Ça va très vite. Comme on l'a toujours dit, c'est le poke qui counter azire. Corky est le meilleur porteur contemporain. En tout cas, c'est ce que la street nous dit. Il y a d'autres counters tels que Vel'Koz, Xerath et autres Joyeusetés. Corky dans de bonnes conditions. Franchement, il n'y a pas à discuter. À partir du moment où tu as Trinity et Rapid Fire, je pense que c'est fait. T2 mid contre T2 bot peut-être. Il va quand même falloir back pour Alpharis. C'est l'Ulticlette. C'est la charge. C'est la charge peut-être. La dernière du match. On arrive à kidnapper NukeDuck. NukeDuck, c'est de l'histoire ancienne. Attention, ils ont encore la mouspille de les G2. Oui. Et c'est tout droit. Maintenant, on a encore un petit mec de Gragas. On va le temporiser au maximum, je pense, pour MickX. On va attendre l'ouverture pour avoir trois joueurs. Évidemment. Évidemment. On continue. CG de Vsport. Il faut y aller. Il faut le surveiller. Oh la vache. Il n'a pas crit. Au moins sur la dernière auto-attaque. Comme quoi, il y a une justice. Miki qui a toujours son ulti à placer. Il faut le surveiller, le Gragas. On est en train de stacker un maximum de minions sous la tourelle. On est prêt à y aller. Dès que la tourelle des pop, ils iront. Oh là là. Le tonneau qui est loupé. Peut-être une chance. Peut-être une chance pour les Origènes. Une défense compliquée, malgré tout. Tant que Korki est là. C'est Dieu, Korki. C'est complètement Dieu. C'est ce qu'on veut du côté des G2. On veut augmenter le KDA. Un maximum. On aime bien jouer avec la nourriture. Vas-y nuke-duke. Vas-y nuke-duke. Ils se font art troll. C'est vraiment des gamins. C'est vraiment des gros gamins. C'est vraiment des gros gamins. C'est incroyable. Et le TP, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils vont taper le nexus ou ? Ah. Perche qui soigne ses stats ici. Des petits flashs qui sont lancés n'importe comment. Ils sont scandales. On joue avec la nourriture. On soigne les cas. Voilà. T'as ce que tu mérites. Il laisse ton punch. Il laisse ton punch. Il laisse ton punch. Scandale. Il laisse ton punch. Et les G2 qui vont finir cette game en 23 minutes de jeu. Il laisse ton punch. Il attendait que ça depuis tout à l'heure. Même son coach. Ça se voit avec sa tête. Ah les trolls. Non mais honnêtement. Grabs. C'est un peu le taf le plus facile du monde. Quand t'arrives. Oh les gars faites comme d'habitude. Faites un effort. Oh coach of the split. Tranquille. Ça commence à se voir les gars que vous trollez. Que vous ne restez pas forcément vos adversaires. Soyez plus discrets la prochaine fois. Le taf le plus facile d'Europe. Revient à Grabs. Et la première position du champion européen est toujours pour G2. A part cette défaite au match allé contre Fnatic. Et bien c'est un sans faute. 10-1 désormais. Et le 10-1. Est-ce que ça ne les valide pas déjà au play-off ? On n'est pas loin. On n'est pas loin. Il reste. 2, 4, 6 matchs. À la fin de la journée de demain en fait. Il reste 6 matchs à chaque équipe. Et pour l'instant, effectivement les Misfits pourraient arriver à 10. Il faut qu'ils gagnent demain. Ils gagnent demain, les G2 sont garantis. Et Misfits sont complètement remontés. Oui, c'est ça. Bon, même si c'est pas... Contre demain G2, ce sera contre SK Gaming. Ils ne sont pas en forme SK actuellement. Vu ce qu'on a vu aujourd'hui, ça paraît accessible en effet. On va tranquillement observer les joueurs et attendre l'interview post-match de Bubu. Ce sera avec Caps d'ailleurs, ça va être très intéressant. Oui. Et le temps pour nous de vous rappeler le programme League of Legendiens pour demain. Commençant dès 10h du matin avec bien entendu la LCK. Vous aurez du Kingzone contre Africa Freaks à 10h. Et Genji contre Katie Rolster à 13h. Ce sera commenté par Noa et moi-même. Et le soir bien sûr, LEC Day 2. Mais le retour, il y a encore un petit truc derrière puisqu'on aura les LCS. LCS, c'est-à-dire le champion de l'Amérique. Voici les matchs de demain. Vitality, Rogue, Excel, Misfits. La semaine à deux airs pour la LFL. Shalke Nulfir contre Splice. Un match importantissime. On vous en a parlé tout à l'heure pour Splice. SK Gaming, G2, RIP. Et enfin, Origins contre Fnatic pour un autre classico européen de feu l'époque de Yellowstar xPK. Oui, ça remonte à loin maintenant. Ça remonte un petit peu à loin. Caps qui va bientôt arriver en LCK. Je voulais juste vous donner les classements des équipes actuellement. Kingzone Africa, c'est quand même de la bonne fournée. En tout cas, le championnat coréen est tellement stacké. Et c'est Damwon surtout qui performe très très bien. Damwon Sunbox, c'est-à-dire les équipes nouvelles venues de LCK. C'est trop fort parce que Damwon et Animal Life eSports, la saison précédente, ils étaient quand même coude à coude. Ils étaient assez proches au niveau du niveau. Sauf que Damwon a un step-up d'un coup. Et Animal Life, par contre... Enfin, je ne sais pas s'ils ont baissé Animal Life ou si c'est le reste de la LCK qui est monté en puissance. Difficile à dire. Difficile à dire. Je pense que c'est plutôt ça. Certainement. En tout cas, le championnat est très très stacké. Donc, on vous invite à aller le regarder. Même si aujourd'hui, le mot qui court, c'est que l'Europe serait potentiellement le meilleur championnat mondial. J'avoue que je suis plutôt fier de ça, bien sûr. Grâce à G2. Grâce à G2, grâce à Splice, grâce à Fnatic qui revient en forme. Et les autres équipes qui sont loin d'être ridicules. Tandis qu'en Corée, évidemment, on a d'autres soucis avec d'autres équipes. Quand même, voilà, tu as pu recommander suffisamment. Tu sais que tout n'est pas beau. Tout n'est pas rose. Non, clairement pas. Les Jiner qui sont actuellement à 0,13. Il faut le savoir. Peut-être qu'ils vont battre un record. Ils peuvent le faire, bien entendu. Sachant qu'ils ont perdu contre l'avant-dernière équipe de la LCK. Donc, logiquement. Allez, on va retrouver Caps directement à Berlin. Je pense qu'ils ont perdu contre l'Origins. Et sachant qu'ils sont sur une 7-game-losing streak contre vous, tu penses que ça impacte le jeu, sachant que ça? Je pense que ça peut. Ça ne peut pas vraiment impacte notre jeu. Mais peut-être que ça impacte notre jeu. Je pense que la raison pour laquelle nous sommes heureux, c'est que c'est ce que nous faisons tous les jeux. Surtout ce jeu, nous avons beaucoup de fun. Je pense que j'ai hâte d'avoir la Tristana, mais j'ai hâte d'avoir un collier. Donc, oui. C'est un spoiler ici, Tristana. Oui. J'ai rencontré Tristana en 1 trick. Je pense que c'est pourquoi ça fonctionne dans le mid-lane, et peut-être qu'on espère de vous voir sur Tristana? Je pense que c'est qu'il y a un niveau 2, et puis vous jumez sur le mid, et vous one-shot avec l'E et l'Ignite. Et puis, ça fonctionne tous les jeux. Surtout, j'ai été obligé à la Corgi-Asia matchup aujourd'hui, et je ne pouvais pas prendre ça. All right. Alors, je pense que nous pouvons voir ces picks dans vos mains. Alors, puisque vous êtes tellement dominants, quels sont vos objectifs pour le Sano split ? Et puis, ne dites pas pour le Sano split, parce que c'est un given. Je pense qu'on est juste aimé à gagner chaque game. Je suis évidemment venu dans le Sano split, et on voulait avoir l'8-0. Mais, unfortunately, ce n'était pas vraiment notre côté. Mais maintenant, on va juste essayer de faire la top 2. Et puis, on va jouer au mieux que nous pouvons en playoffs, et aussi, on va jouer en un moyen où nous pouvons être confidente dans les Worlds. Un peu plus sur le Sano, parce que j'ai dû chercher des stats. Je veux dire, vous avez gagné tellement, je suis en train d'avoir des topics quand j'ai interviewé vous. Donc, en regardant vos stats, j'ai remarqué que vous êtes le mid laner dans le LEC avec le plus de Damage Percentage. Et en connaissant vous, je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous avez une explication pour ça ? Je pense que Damage Percentage Depends sur mon équilibre d'amage, et je pense que tous mes teammates font beaucoup d'amage. Je pense qu'il y a beaucoup d'amage. Je pense que tous les autres mid laners ont beaucoup de Corgi et Arcea. Je sais que dans ce jeu, avec Corgi, j'ai eu le plus de Damage pour le plus. Mais les autres semaines, j'ai joué beaucoup de Ascens et des choses comme ça. Donc, si vous comparez ça avec les likes d'Ascia, vous nez pas vraiment les mêmes Damages Per Minute. Je suis d'accord avec ça. Merci pour l'explanation. Maintenant, la dernière question pour vous. Il y a quelque chose dans votre opinion de trouver le prochain Mid laner. Je veux savoir qui est le prochain Baby Cap ? Je veux dire, il y a beaucoup de Rookies qui sont très fortes. Je pense qu'il y a environ 5 Rookies dans la LSE. Je veux dire, si vous ne comptez pas la dernière fois. Je pense que Humano est le meilleur. Mais les leaders aussi sont très bons aujourd'hui. c'est toujours intéressant. Il y a beaucoup de Rookies et on va voir qui les jouent dans les joueurs. On va voir dans le futur. Maintenant, je me suis dit que vous étiez un joueur du jeu. Il n'y a rien de surprise sur ce sujet, je crois. Je veux dire, c'est un jeu assez drôle. Il y a beaucoup de matchs On a beaucoup de matchs au milieu. On a aussi essayé de le délager. C'était un jeu très bon. C'est un jeu très bon. Merci à ce sujet. J'espère voir plus de plus de matchs de vous. Je vous la verrai. Maintenant, pour finir le jour, allons-y passer au PGL. PGL PGL C'est l'interview de CAPS proposée par Bubu. Petit retour sur ce match ardemment dominé bien sûr par les HappyFace de G2 eSport. toujours à troller sous la fontaine. Leur objectif cette saison en dehors de la gagner c'est bien sûr de remporter le maximum de matchs. Ce qu'ils ne pourront pas égaliser le record de Fnatic évidemment puisqu'ils ont cédé une game à cette même dernière équipe. qui était le prochain BabyCab d'après CAPS Humanoid qui paraît très bon le mid laner des Splice et leader le joueur des Misfits qui a fait une excellente game aujourd'hui avec son Akali. C'est intéressant, j'ai hâte de voir comment cette compétition va évoluer parce que là Misfits nous a envoyé du très lourd et ça fait du bien se dire qu'il y a une équipe de bas de tableau qui menace en fait les équipes du haut de tableau. Ça, ça va être intéressant. Qu'ils aient un petit peu de quoi trembler. Voilà qui conclut cette première journée de sixième semaine de LEC Summer 2019. Mesdames et messieurs, on espère que vous avez pris plaisir à nous suivre tout au long de cette soirée. On se retrouve dès demain 10h pour le retour de la compétition avec la Lycoréenne qui démarre en compagnie de moi et moi-même et sinon pour le championnat européen. Rendez-vous demain sur cette même enthème sur les coups de 17h. Voilà, c'est à 17h tout pile pour le début des matchs. Attention et bien sûr les LCSNA dans la foulée. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain. Bisous Nono. Bisous Carnage. Bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501